Salut et bienvenue dans ce deuxième tuto consacré aux motifs d'un Inescape. Nous allons voir comment réaliser ce type de motif. Donc une petite explication avant. Voilà la construction de cet objet que nous allons devoir réaliser. Donc on a ici un carré qui va nous servir de fond. Au dessus nous avons un groupe composé de 6 pommes. Donc les 6 pommes les voilà. Cette pomme là a été clonée pour réaliser ces 3 clones ici. Et l'objet qui nous sert de fond a été cloné pour réaliser une découpe. Qui va se situer donc tout en haut et qui va découper les pommes. Et ensuite nous allons créer un groupe avec la totalité de ces objets. L'objet ainsi obtenu donc celui là est placé au milieu et cloné. Il me semble 8 fois. 3 et 3, oui 8 fois. Pour pouvoir placer correctement justement cette petite pomme ici. Voilà pour la petite explication technique. Donc je ferme ce document. Je vais ouvrir motif base. Je fais apparaître la palette des calques. Je masque motif. J'active motif. Je clique sur le calque motif pour bien travailler dans celui là. Et je vais tout de suite sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur contrôle pour avoir un carré. Je lui applique tout de suite une petite couleur orange. Je supprime le contour en appuyant sur shift et sur la croix ici. Je peux peut-être le réduire encore un peu. Voilà. Je zoom en cliquant sur la molette de la souris. Je place cet objet là à l'arrière-plan. Je sélectionne ma pomme que je place ici. Je vais l'agrandir un peu. Je place cette autre pomme. Voilà. Et celle-ci. Donc comme vu précédemment, cette pomme, je vais la cloner. Et la placer aux différents coins. Trois fois. Donc pour l'instant, je la place un petit peu n'importe comment. Ce n'est pas très grave. Je sélectionne mon objet de fond que je groupe. Que je clone. Avant ça, je pense à grouper les pommes. Voilà. Donc je sélectionne mon objet de fond. Qui est groupé. C'est bon. Je crée mon clone qui vient se placer devant tous mes objets. Je clique sur mon groupe de pommes. Je fais clic droit. Définir une découpe. Ou j'aurais pu aller également. Dans objet, découpe, définir une découpe. Voilà. Je fais un rectangle de sélection. J'ai deux objets qu'il faut que je groupe. En cliquant là-dessus pour n'en avoir plus qu'un. Donc cet objet étant réalisé. Je vais bien sûr le cloner en cliquant là-dessus. Je vais activer l'aimantation de la boîte englobante. Donc par rapport au coin. Donc là, j'ai mon clone. Je me mets ici dans ce coin-là. Je clique. Automatiquement, c'est magnétique. Donc je le clone. Hop. Je sélectionne ce coin. Je le place. Voilà. Il se place correctement. Je recrée un clone. Je tac. Encore un clone. Voilà. Alors je peux dupliquer. Ça reste quand même un clone. Je sélectionne les trois objets en haut. Je les duplique. Et je vais les placer tout en bas. Alors là, on voit qu'ici la jointure est très mal faite. C'est ce que nous allons maintenant régler. Alors il me semble qu'il y a un petit souci ici. Voilà. Je vais passer en mode d'affichage contour pour voir ce que ça donne. Alors on voit ici qu'il y a un petit problème. Donc je les place correctement. C'est bon. Voilà. Le petit dernier. Non, c'est pas celui-là. Décidément. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc là, c'est parfait. Tous mes objets sont bien placés. Je repasse en mode d'affichage normal ou contrôle 5. Je sélectionne ces huit objets. Je les groupe. Et je vais les verrouiller. Donc objet. Propriété de l'objet. Verrouiller. On va pouvoir placer donc la pomme. Alors je double-clique plusieurs fois pour atteindre ce clone ici. Je vais activer ici l'aimantation au nœud. Donc j'active ici tous ces paramètres. Tout simplement. Je sélectionne l'œil à cet endroit-là. Et je vais le placer juste au-dessus de celui-là. Étant donné que le magnétisme existe, il devrait se placer correctement. Alors bien penser aussi à aller dans les préférences d'Inscape. Parce qu'un objet verrouillé, voilà, ici, il faut que ce soit décoché. Donc si c'est décoché, même si l'objet est verrouillé, on va pouvoir bénéficier du magnétisme. Voilà. On va pouvoir placer maintenant cet objet-là. Je double-clique plusieurs fois. Voilà, il est sélectionné. J'ai bien mon clone ici. Je sélectionne l'œil. Je le place au-dessus de l'autre. Et en principe, avec le magnétisme, vous voyez, il se place impeccable. On va terminer par celui-ci. Je sélectionne l'œil. Donc je double-clique plusieurs fois. C'est bon, ça suffit. Je clique, je le mets au-dessus de l'autre. Et voilà. Voilà, mon objet central a été correctement réalisé. Je peux créer maintenant un clone encore, que je vais mettre ici. Et ce clone, bien sûr, je vais en créer un motif. Objet en motif. Et comme tout à l'heure, comme dans le tuto précédent, avec l'outil F2 ou éditer les nœuds, je peux le réduire et j'aurai quelque chose d'impeccable. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada